Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. J'en parle souvent sur ma chaîne, le catch est un sport très physique dans lequel les catchers mettent leur santé en jeu. On a beaucoup d'exemples dont on pourrait parler, comme CM Punk qui a subi il y a 10 ans un véritable enfer physique. Malgré les multiples blessures et l'épuisement qui ont conduit son corps à fonctionner de moins en moins bien, il continuait d'opérer sur le ring. Et forcément, quand on parle d'un sport physique, on parle de contacts, qui font que parfois, des catchers finissent accidentalement par saigner en direct. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour voir 10 catchers qui ont accidentellement fini en 100 sur le ring. Numéro 10 On remonte en décembre 2016 durant le show Roadblock End of the Line. Ce soir-là, Sacha Banks devait défendre son titre de championne d'euro contre Charlotte Flair dans un Ironman match. Autrement dit, en 30 minutes, il fallait clouer les épaules de son adversaire au sol le plus de fois possible. Problème, c'est qu'arrivée à la fin des 30 minutes, chacune des catcheuses avait réussi à faire deux tombées. Cette égalité conduira à un over time où la première qui réussira à un tomber serait déclarée gagnante. Après en avoir tenté un, Sacha Banks se prendra accidentellement le pied de Charlotte en plein visage, et la catcheuse commencera alors à saigner au niveau du nez, ce qui était assez impressionnant à voir. Malheureusement, quelques minutes après, elle abandonnera suite à une prise de soumission de Charlotte, et le lendemain à Raw, on pourra la voir débarquer avec une béquille sur le ring pour dire ceci. C'est un petit moment assez badass qui est plutôt cool à voir dans cette vidéo. Numéro 9 On continue avec un moment qui s'est passé il y a deux semaines seulement durant un épisode de SmackDown. Randy Orton, Ellen Knight et AJ Styles s'affrontaient dans un match qui sera assez intense, et à un moment, Styles fera son 450 Splash. Malheureusement, son avant-bras ira directement heurter la tête d'Ellen Knight. L'impact était assez impressionnant à voir, et évidemment, ça fera saigner le catcheur juste après. Le show va continuer malgré ça, avec le plan prévu de Roman Reigns qui débarque pour semer le KO. La semaine suivante, Ellen Knight sera bel et bien sur les rings, donc au final, ce ne sera pas si grave. Numéro 8 On remonte au Survivor Series en 2000. Ce soir-là, Lita devait affronter Ivory pour la ceinture. Malheureusement, elle se prendra un coup de pied en plein visage, lui faisant couler du sang un peu après. A l'époque, dans le catch, les femmes occupaient une place bien moins importante qu'aujourd'hui. C'était donc encore plus rare qu'elles saignent, vu que c'était plutôt quelque chose réservé du côté des combats masculins. Lita sera ensuite évacuée de l'arène, le visage en sang, et ça n'aura pas été vain, puisqu'aujourd'hui, il y a clairement un peu de son héritage qui se trouve dans la division féminine. Numéro 7 Là, on va parler d'un moment assez spécial, puisque ça concerne Sami Zayn et un objet. C'était il y a quelques semaines durant un show non télévisé à Toronto, durant lequel le catcheur affrontait Finn Balor. En envoyant son adversaire à travers une table, celle-ci va accidentellement le toucher au niveau de la tête. Quelques secondes après, on le verra saigner. Comme quoi, les objets dans le catch, ça peut être assez dangereux. Je vous avais déjà parlé de ce moment lorsqu'A.J.Style se prendra une chaise en plein visage. Bon, bah là, ça sera une table, hein, pas de chance. D'ailleurs, en parlant de Sami Zayn, on pourrait parler de son compère Kevin Owens. Vous vous en souvenez certainement, c'était durant Payback 2023, lorsque Dominique Mysterio le touchera à la tête. Quelques instants après, le catcheur aura le visage recouvert de rouge, et devra continuer le combat malgré tout. Numéro 6 On vient de voir que les tables et les chaises, ça pouvait être assez dangereux, mais les escaliers aussi. En mars 2022, s'est déroulé un show non télévisé au célèbre Madison Square Garden. Après avoir réussi à battre Austin Theory en une minute, Brock Lesnar se fera attaquer par Roman Reigns. Il se débarrassera du catcheur un peu après, et commencera à s'en prendre à son ancien avocat, Paul Eman. Reigns aura le temps de venir à sa rescousse, et il enverra un coup d'escalier sur le catcheur. Vous l'avez compris, cet impact va réellement le toucher, et le fera saigner au niveau du visage. Déjà, sur cette image, vous pouvez littéralement voir la trace de sang sur l'escalier. Ça témoigne de la violence. Roman Reigns triomphera par la suite en soulevant les ceintures au-dessus d'un Brock Lesnar ensanglanté. Sur son compte X, il partagera carrément des photos de lui avec le sang de Brock Lesnar. Enfin bref, ça méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 5 Tout à l'heure, on a vu AJ Styles faire saigner à la night avec son coude. Et bien là, on va parler d'un moment un peu similaire. Cette fois-ci, on est en février 2021, durant un épisode de SmackDown dans le Thunderdome. Daniel Bryan se retrouvera dans un match contre Césaro, mais tout ne va pas se passer comme prévu lorsqu'il se jettera à l'extérieur du ring. Comme vous pouvez le voir, son coude heurtera assez violemment la tête de Césaro. A partir de là, le catcheur sera ouvert et on pourra le voir sur les caméras. Bon, je pense qu'il a dû connaître des douleurs un peu plus désagréables dans sa carrière. Au hasard, le mec s'est peut-être pris un poteau en pleine bouche, lui enfonçant ses dents, c'était absolument horrible à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'épisode dont on vient de parler, il avait un protège-dents. Et oui. Numéro 4 Si je vous disais que la légende Ric Flair avait fait saigner Bray Wyatt, ça paraîtrait un peu farfelu. Pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit durant un show non télévisé. En envoyant quelques coups de poing, il touchera réellement le catcheur au niveau de l'œil. Juste après, on verra pas mal de sang, c'était probablement l'arcade qui a été touché. Bon, on va pas se mentir, Bray Wyatt a pas bien dû en vouloir à une légende comme Ric Flair, mais c'était assez original. D'ailleurs, ça me rappelle le combat entre Shane McMahon et Kurt Angle à King of the Ring. Shane va de la même manière accidentellement donner un coup au niveau de l'œil de Kurt Angle, ce qui le fera saigner par la suite. Ça fait partie de ces raisons qui rendent le match encore plus intense, car dès le départ, ils nous ont vendu une tension de dingue. Enfin bref, deux blessures au niveau des yeux assez similaires. Numéro 3 Brock Lesnar a souvent fini en sang sur le ring, comme on l'a vu un peu plus tôt avec ce coup d'escalier. En janvier 2003, durant un épisode de SmackDown, le Big Show se trouvera avec Paul Eman sur le ring. Brock Lesnar débarquera pour régler ses comptes, mais se fera attaquer de derrière par Matardy et Shannon Moore. Je vous remets l'extrait de ce coup de chaise avec le son. Vous l'avez compris, Matardy a visé un peu trop haut et touchera l'arrière de la tête de Brock Lesnar qui finira en sang juste après. Comme si ça n'était pas assez, un peu plus tard dans la soirée, il aura justement un combat contre Matardy. Très honnêtement, j'aurais jamais aimé me retrouver à sa place. Imaginez voir Brock Lesnar revenir dans l'arène toujours en sang à cause de vous, le mec ne s'était même pas changé, et pire encore, il ne s'était même pas fait soigner. En réalité, il va juste débarquer pour détruire le pauvre Matardy. Quand on voit la puissance de ce F5, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, pour terminer avec Brock Lesnar, j'ai un autre moment en tête. Durant Hell in a Cell en 2015, il se retrouvera dans une cage contre l'Undertaker. Le combat sera évidemment assez violent, et à un moment, Brock se fera projeter contre un poteau du ring qu'il va heurter tête la première. Il saignera après ça, et pour intensifier encore plus le combat, il va carrément retirer ses gants afin de frapper l'Undertaker à main nue qui finira lui aussi en sang. Évidemment, il y a plein d'autres moments où Brock Lesnar a déjà saigné sur le ring, mais déjà là, ça nous portray le personnage. Numéro 2 Pour changer un peu, ici on va parler d'une anecdote que vous ne saviez probablement pas. En avril 2019, Randa Rousey, Becky Lynch et Charlotte nous ont offert un segment de dingue en coulisses. Une bagarre assez violente pour teaser leur affrontement dans le main event de WrestleMania 35. Seulement voilà, à un moment, Randa Rousey sera menottée et conduite dans une voiture. La catcheuse décidera alors de péter une vitre avec son pied avant d'être évacuée. Durant une interview, elle reviendra sur ce moment pour nous expliquer qu'à la base, ça ne devait pas se passer comme ça. Il devait normalement installer une fausse vitre, mais pour des raisons techniques, ça ne sera au final pas possible. Pas contente, Randa Rousey décidera à la place de casser la vraie vitre du véhicule. Sauf que le verre, tenez-vous bien, ça va vous choquer, ça coupe. La catcheuse s'ouvrira la jambe en faisant cela, et elle expliquera avoir eu 14 agrafes derrière pour refermer la coupure. Numéro 1. Bon, je suis obligé de parler dans cette vidéo des moments les plus extrêmes avec du sang. Il y a évidemment JBL qui frappe Eddie Guerrero avec une chaise, le catcheur va rater son bliding et sera recouvert de sang, c'était fou de voir le tapis du ring de cette couleur. Sinon, toujours avec JBL, lors d'un match contre John Cena, ça finira là aussi en sang avec des moments assez choquants. Mais franchement, l'un des matchs les plus chaotiques à mes yeux, ça concerne encore Brock Lesnar et l'Undertaker. On remonte à No Merci en 2002, où les deux hommes s'étaient là aussi affrontés dans une cage. Bon, Brock Lesnar va finir en sang, c'est une chose. Après un coup d'escalier, l'Undertaker va également finir en sang, là encore, c'est autre chose. Mais voir carrément Paul Eman se prendre un coup, et lui aussi être en sang juste après, ça c'était vraiment fou. La scène était plus que chaotique, et au final Brock Lesnar réussira à décrocher la victoire. Je le précise, mais évidemment dans cette vidéo, je n'ai pas pu parler de tous les moments avec du sang dans le catch. Il y en a des centaines et des centaines, j'ai surtout voulu partager des moments récents, des moments connus ou d'autres un peu plus originaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un moment qui vous a marqué dont je n'ai pas parlé. Évidemment, je traite volontairement le sujet de façon basique, en montrant juste des moments, mais faut savoir que dans le catch, le sang c'est tout un art. Que ce soit en utilisant des lames de rasoir, de fausses capsules de sang, ou en s'ouvrant pour de vrai, la finalité reste souvent la même, le catch c'est fait pour nous divertir, c'est parfois violent, ça fait parfois mal et j'espère que ça donnera envie à ceux qui ne connaissent pas trop la discipline de s'y intéresser un peu plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit très vite, c'était Wids, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada